Bonjour tout le monde c'est marco j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un build pc encore une fois mais cette fois ci pour un pc gaming essentiellement alors on part cette fois ci sur un build qui va coûter environ 600 euros avec toujours une partie intel et une partie amd allez c'est parti et juste avant de commencer je souhaiterais préciser que c'est 600 euros juste la tour il n'y a pas de périphériques dans ces 600 euros il n'y a pas d'écran n'y a pas de système d'exploitation c'est vraiment 600 euros de composants purs et cette configuration à 600 euros vous permettra de jouer à beaucoup de jeux avec une excellente fluidité et des très bons graphismes tous les jeux du type league of legends dota 2 smite heroes of the storm cs go même les un peu les anciens jeux comme borderland 1 etc tourneront sans problème avec cette configuration en 1080p 60 fps pour tout ce qui est des jeux plus récents comme gta 5 the witcher 3 battlefront les jeux tourneront en 1080p mais sûrement en graphisme moyen et aux alentours de 40 50 fps vous commencez à avoir l'habitude on va commencer par le coup processeur carte mère alors si vous êtes plutôt amd on va partir sur le athlon 2 x4 860 k c'est un processeur au socket fm de plus c'est un quad core avec 4 et mots de cache une fréquence de 3,7 gigahertz et petite singularité il n'y a pas de chipset graphique intégré dans ce processeur ce qui fait qu'il ne coûte que 75 euros voilà c'est pour ça qu'il n'est pas très cher parce qu'il n'y a pas de chipset graphique à l'intérieur mais il reste un excellent processeur d'entrée voire même milieu de gamme pour le jeu vidéo du coup pour aller avec ça au niveau de la carte mère on va prendre une gigabit ga f2 a88x d3h pourquoi amd a toujours des noms de chipset et de carte mère à rallonge bref je ne sais pas c'est une carte mère au format atx avec un chipset amd a88x on a de l'usb 3 on a du sata c'est une carte mère des plus standards on a le support de la ddr3 jusqu'à 2133mhz avec 4 slots le support également des profils xmp donc extreme memory profile on a un chipset audio realtech rien de bien oufissime là dessus on a une carte réseau realtech on a un port pc express en 16 fois avec la norme 3.0 on a un autre port pc express en 16 fois avec une norme 2.0 on a trois ports pc express une fois plus deux ports pci standard on a huit ports sata gigabit pour connecter jusqu'à huit disques durs on a le support du raid 0 raid 1 raid 5 raid 10 etc au niveau de la connectique à l'arrière on va retrouver deux usb 3 4 usb 2 un port ethernet un port optical 5 audio jack de l'hdmi du dvi un port ps2 pour clavier et souris etc bref une carte mère des plus classiques si vous êtes plutôt du côté intel je conseillerais de partir sur le pentium g3 258 version anniversary donc c'est un pentium cadencé à 3,2 ghz un socket 1150 et c'est un dual core avec 3 émeaux de cache et toujours la même question pourquoi partir sur un pentium pour jouer à des jeux vidéo etc et je peux vous assurer que le pentium peut faire un excellent taf quand il s'agit de jeux vidéo et là je conseille surtout de l'overclocker au maximum que vous puissiez histoire de tirer parti de toute sa puissance c'est pour ça qu'au niveau de la carte mère on va partir sur une asus z97p qui va permettre l'overclocking c'est une carte mère au format atx avec un chipset intel z97 qui supporte la ddr3 jusqu'à 3200 mhz et qui a quatre slots de ddr3 elle supporte également les chipsets graphiques intégrés etc il y a un port pc express 3.0 en 16 fois un port pc express 2.0 en 16 fois deux ports pc express en une fois au niveau du stockage on a un port m.2 pour les ssd en m.2 on a quatre ports sata 6 gigabits avec le support du raid 0 1 5 et 10 pour l'audio et le réseau on retrouve les mêmes chipsets que sur la carte gigabits c'est à dire des chipsets realtech et au niveau de la connectique on a deux ports ps2 un pour un clavier un pour une souris on a du dvi on a de l'hdmi on a un port ethernet bien sûr lan on a quatre usb 3 et seulement deux usb 2 et trois jack audio bref passons à la ram dans les cas on va partir sur de la ddr3 kingston hyper x fury en deux fois quatre gigas histoire de profiter du dual channel en 1600 mégas hertz ça suffira amplement et 8 gigas suffiront encore pour un ou deux ans vous pourrez toujours passer à 16 d'ici deux ans on arrive au ventirad dans les deux cas je conseille de prendre le be quiet pur rock à 35 euros c'est un excellent rapport qualité prix et si vous décidez d'overclocker votre pentium il est quasiment indispensable passons directement à la carte graphique si vous êtes plutôt amd on va partir sur de l'asus radeon r7 370 strix édition en deux gigas et si vous êtes plutôt du côté nvidia on va partir sur une evga geforce gtx 950 super clock alors la nvidia sera légèrement plus cher mais offrira quand même un petit peu plus de performance que la carte de chez amd qui est la r7 370 et cette 950 permettra de faire tourner tous les jeux dont j'ai parlé au début de vidéo sans souci au niveau du stockage pour un build à 600 euros on ne prendra pas de ssd c'est bien normal mais du coup on va partir sur l'indémodable sega de barracuda en 1 tera à 7200 rpm un disque dur au format 3.5 pouces pour ce qui est du boîtier on va partir sur le enermax ostrog q donc c'est un boîtier au format moyen vous avez environ 280 mm de place pour la carte graphique en longueur ça supporte les cartes mères au format atx et micro atx vous pouvez mettre un ventirad qui fait jusqu'à 165 mm de haut ce qui est très bien avec le be quiet qui fait 155 mm de haut pour ce qui est des disques durs et des lecteurs cd si jamais vous en voulez des lecteurs cd vous avez trois emplacements 5.25 pouces pour des lecteurs cd et vous avez trois emplacements internes 3.5 pouces et quatre emplacements internes 2.5 pouces niveau connectique de façade on a un usb 3 un usb 2 une prise micro et une prise casque seul petit bémol de ce boîtier c'est qu'on n'a qu'un seul ventilateur inclus 220 mm mais c'est pas vraiment dommageable parce qu'un système à 600 euros ne chauffe pas beaucoup dernier point bien sûr l'alimentation on va partir sur une corsair cx 500 c'est une alimentation 80 plus bronze de 500 watts ce qui suffit amplement par rapport au système que je vous ai conçu c'est une alimentation non modulaire donc vous allez voir un peu plus de cap dans votre boîtier mais c'est pas grave cette fois ci vous avez de la place puisque le boîtier à un format à peu près moyen voilà j'espère que cette vidéo de configuration vous aura plu et alors je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais bien sûr vous pouvez prendre le processeur amd avec la carte graphique nvidia et inversement vous pouvez prendre le processeur intel avec la carte graphique amd l'important est que le processeur et la carte mère soit tous les deux compatibles donc là il faut bien respecter ce que j'ai dit mais le reste vous pouvez changer au niveau carte graphique et processeur vous pouvez intervertir en tout cas j'espère que cette vidéo de build vous aura plu n'hésitez pas à liker si vous avez disliké si vous avez disliké et bien sûr moi comme d'habitude je vous dis à tchao bonsoir je vous dis à tchao bonsoir parce que vous pouvez l'onterreur